Jean-Marc Thibault a été ruiné par une tragédie qui a profondément marqué sa vie personnelle. Jean-Marc Thibault est un acteur français connu pour ses performances mémorables au cinéma et à la télévision dans les années 50 et 60. Après avoir commencé sa carrière sur les planches du théâtre, il a rapidement trouvé du succès dans le monde du cinéma français. Cependant, sa vie a été marquée par une tragédie qui a eu un impact profond sur sa carrière et sa vie personnelle. Dans cette histoire, nous allons explorer la vie de Jean-Marc Thibault, de ses débuts prometteurs à sa descente tragique, en soulignant son talent d'acteur et l'héritage qu'il a laissé dans l'industrie cinématographique française. Jean-Marc Thibault est né en 1923 à Saint-Brie-le-Vineux, en France, dans une famille d'artistes. Son père était un artiste de cirque et sa mère était danseuse. Il a donc grandi dans un environnement artistique et a été encouragé dès son plus jeune âge à poursuivre une carrière dans les arts de la scène. Enfin, Jean-Marc Thibault a étudié le théâtre et la danse et il a commencé à apparaître dans des productions locales. Après la Seconde Guerre mondiale, il a déménagé à Paris pour poursuivre sa carrière d'acteur. Il a rapidement trouvé du succès dans le monde du théâtre en travaillant avec des troupes célèbres comme le théâtre de la Huchette et le théâtre de la Potinière. Il a également fait ses débuts au cinéma dans les années 1950 en jouant des rôles mineurs dans des films tels que L'ère de Paris et Le Plaisir. Cependant, c'est en 1954 que sa carrière a vraiment décollé avec son rôle dans le film « Les femmes sans balance » de Bernard Bordery. Il a ensuite enchaîné les rôles principaux dans des films tels que « Les tricheurs » en 1958, « La belle américaine » en 1961 et « Les ennemis » en 1962. Sa performance dans le film « Le cave se rebiffe » en 1961 a été particulièrement acclamée et il a remporté le prix du meilleur acteur au Festival de Cannes cette année-là. Jean-Marc Thibault a également travaillé à la télévision en animant des émissions pour enfants et en jouant dans des séries télévisées populaires comme « Les cinq dernières minutes » et « Thierry Laffront ». Sa carrière a été une réussite mais malheureusement, elle a été entachée par une tragédie qui allait changer sa vie à jamais. Malgré la réussite de sa carrière, la vie personnelle de Jean-Marc Thibault a été tumultueuse. En 1950, il avait épousé la chanteuse et actrice française Jacqueline Maillan avec qui il a eu une fille, Agathe. Cependant, leur mariage a été marqué par des tensions et ils ont finalement divorcé en 1956. La tragédie qui a profondément marqué la vie de Jean-Marc Thibault est survenue en 1967 lorsque sa compagne, l'actrice française Françoise Dorléac, est décédée dans un accident de voiture. A l'époque, Françoise Dorléac était à l'apogée de sa carrière, ayant déjà joué dans des films tels que « Les parapluies de Cherbourg » et « La peau douce ». Le 26 juin 1967, Françoise Dorléac était en route pour l'aéroport d'Orly pour prendre le vol pour Nice, où elle devait rejoindre sa famille en vacances. Elle conduisait sa voiture, une Renault 10, sur l'autoroute A8 lorsque, pour une raison inconnue, elle a perdu le contrôle de son véhicule et a percuté un panneau de signalisation. L'accident a été fatal pour Françoise Dorléac qui est décédée sur le coup. Elle avait seulement 25 ans. L'annonce de sa mort a été un choc pour la France et pour le monde du cinéma. Jean-Marc Thibault a été anéanti par la mort de sa compagne et a eu du mal à se remettre de cette tragédie. Il a poursuivi sa carrière d'acteur et de réalisateur, mais il n'a jamais retrouvé la même passion et le même enthousiasme qu'avant l'accident. La mort de Françoise Dorléac a également eu un impact sur l'industrie cinématographique française. Elle était considérée comme l'une des plus grandes actrices de sa génération et sa perte a été ressentie par de nombreux cinéphiles. Sa sœur, Catherine Deneuve, qui est également une actrice de renom, a continué à honorer sa mémoire en parlant de sa carrière et de son talent. Au cours de ces dernières années, Jean-Marc Thibault a souffert de plusieurs problèmes de santé. En 2012, il a subi une opération du cœur qui l'a contraint à ralentir son rythme de travail. Cependant, même à un âge avancé, Jean-Marc Thibault a continué à travailler dans l'industrie cinématographique. En 2015, il a joué dans le film Les Nouvelles Aventures d'Aladin, une comédie française qui a connu un grand succès auprès du public. Malgré cela, la santé de Jean-Marc Thibault s'est détériorée et il est décédé le 28 mai 2017 à Marseille, en France, à l'âge de 93 ans. Sa mort a été annoncée par sa fille, Agathe Thibault, qui a déclaré que son père avait vécu une vie riche en expériences et en rencontres. Jean-Marc Thibault a été incinéré, ses cendres ont été dispersées en mer, conformément à ses dernières volontés. Sa mort a été saluée par de nombreux acteurs et personnalités du monde du cinéma, qui ont rendu hommage à sa carrière et à son héritage dans l'industrie cinématographique française. Si vous avez apprécié cette histoire sur la vie de Jean-Marc Thibault et vous souhaitez en savoir plus sur l'histoire du cinéma français, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne pour recevoir plus de contenu en français. Merci d'avoir suivi cette histoire jusqu'au bout. Merci. Merci. Merci.